Aujourd'hui, ce 21 décembre 2016, c'est pour moi Noël avant l'heure, puisqu'après un délai de 5 ou 6 mois, j'ai enfin vu Assassin's Creed au cinéma. Déjà, avant de vous parler du film en lui-même, je vais d'abord vous parler de Justin Purcell, le réalisateur du film, qui a réalisé un autre film, Macbeth, l'adaptation du livre de Shakespeare au cinéma, avec la même équipe, Michael Fassbender et Mario Cotillard. C'est à lui qu'on a donné les rênes de l'adaptation du jeu vidéo Assassin's Creed en film. Étant curieux de savoir ce que ce réalisateur a fait, j'ai regardé le film Macbeth. Je n'ai pas aimé le film Macbeth parce que c'est adapté du livre de Shakespeare et je ne suis vraiment pas fan de littérature et du style d'écriture d'anciennes histoires, où c'est de la narration extrêmement lyrique et que les personnages... C'est beaucoup de poésie, en fait, c'est pas comme si on parlait normalement, c'est trop littéraire. Donc le film, je ne l'ai pas aimé parce que c'est une adaptation d'un livre ancien en film. Mais donc ça veut dire que si je n'ai pas réussi à aimer Macbeth, alors que c'est une adaptation d'un livre, et comme je déteste les livres, eh bien, Justin Kersel a fait du super boulot en termes d'adaptation. S'il a aussi bien réussi à retranscrire l'univers d'un livre dans un film avec Macbeth, que je vous conseille de les voir si vous êtes curieux, je me suis dit, lui donner cet objectif cinématographique d'adapter l'univers du jeu vidéo d'Assassin's Creed en film, je me suis dit, il peut y arriver. Il peut y arriver, franchement, vu le travail qu'il a fait avec Macbeth, il pouvait le faire. Et en plus, c'est le temps qu'il a choisi, donc on est dans l'inquisition espagnole, donc je vais venir à l'histoire, ne vous en faites pas. Je me suis dit que ça concordait vraiment avec le projet qu'il avait fait avec Macbeth. Je me suis dit, Assassin's Creed est d'entre de bonnes mains, avec un très bon réalisateur, et comme il a déjà travaillé avec la même équipe, donc Michael Fassbender et Mario Cotillard, qui sont encore présents dans cet Assassin's Creed, je me suis dit, ça va être encore mieux, parce qu'avec les acteurs, il a eu l'habitude de travailler avec eux, il sait les gérer, et évidemment, ça a apporté ses fruits, donc je vais y revenir. Donc c'est parti, Assassin's Creed, donc évidemment, le casting de rêve, Michael Fassbender, Mario Cotillard, Jeremy Irons, qui a joué dans Batman Superman, qui a joué le majordome de Batman, je ne sais plus son nom, ne m'en voulez pas, je ne me rappelle plus de son prénom. Callum Lynch, Charlotte Renping, bref, un casting 5 étoiles qu'on découvre au fur et à mesure du film, et ça, ça va l'aider à se faire connaître. Le problème d'Assassin's Creed, c'est qu'il est sorti au moment, évidemment, à l'heure où je vous parle, en fait, il y a Rogue One au cinéma, donc évidemment, plus populaire que ça, tu meurs. Et le problème des adaptations de jeux vidéo en film, c'est que déjà, il y a un double objectif. Donc si vous n'aviez pas vu ma vidéo par rapport à la réaction que j'avais eu de la bande-annonce d'Assassin's Creed, je vous avais un peu expliqué ce que c'était. Adapter un jeu vidéo, c'est pas évident en cinéma, il faut réaliser un double objectif, à la fois faire plaisir aux fans qui vont être les premiers à se jeter sur le film une fois qu'il va sortir au cinéma, et retranscrire l'univers pour faire en sorte qu'il soit accessible et qu'il puisse plaire à un public. Évidemment, le but, c'est de faire de la vente. Donc, le fait déjà d'avoir un casting 5 étoiles, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que ça va attirer beaucoup de personnes et peut-être beaucoup de curieux, parce que contrairement, par exemple, à un Warcraft, qui était très bon, mais le casting n'était pas vraiment au rendez-vous, là, je trouve qu'Assassin's Creed part avec une plus grande chance d'être populaire. Donc, c'est une bonne chose. Alors, pour l'histoire, on retrace Michael Fassbender, qui joue le rôle de Callum Lynch, qui est donc un meurtrier qui a été condamné à mort dans les états du Texas, et au moment où ils vont lui faire l'injection et qu'il va mourir, en fait, il se réveille dans une salle, un peu en espèce de laboratoire, avec Mario Poitillard, donc je ne me rappelle plus de son prénom, du personnage, qui lui dit, vous avez été déclaré mort, et donc du coup, vous n'existez plus. Donc, il se retrouve, Callum Lynch se retrouve dans cette prison, du nom d'Abstergo Corporation, l'entreprise, et en fait, il s'est capturé dans cette entreprise, et on lui dit qu'il y a une machine qui lui permet de remonter le temps, et de vivre un de ses ancêtres, puisqu'il est un descendant direct de la lignée d'un des assassins les plus célèbres dans l'Inquisition espagnole, qui aurait été détenteur d'un artefact extrêmement puissant, que Abstergo convoite, au profit de quels, au profit de quels, on va dire de, comment dire, de quels confréries, évidemment, pour ceux qui connaissent l'univers le savent déjà, et donc du coup, contre son gré, en quelque sorte, il va revivre les événements de son ancêtre, Aguilar, donc le maître assassin qu'il va incarner, pour être à la quête, donc justement, de cet artefact, la pomme d'Eden, objet très convoité, et du coup, il va se passer plein de péripéties, et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire, premièrement, sur ce Assassin's Creed, bravo Justin Kercel, c'est une excellente adaptation du jeu, en film, étant fan de la saga, je n'ai vraiment pas été déçu, alors évidemment, excellente adaptation, c'est sujet à quiproquo, évidemment, selon moi, l'excellente adaptation, elle est respectée, à partir du moment, où l'univers est respecté, tout en proposant, une histoire nouvelle, accrocheur, et qui, même pour un fan de la saga, on va découvrir quelque chose, et bien j'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire que, l'univers est respecté, au niveau de, comment dire, au niveau du scénario, donc je vais y revenir, il y a beaucoup de clins d'oeil, évidemment, les combats, c'est, le film est bourré de scènes d'action, c'est vraiment génial, mais par contre, voilà, on est vraiment plongé dans une nouvelle histoire, c'est-à-dire, vous avez beau avoir, comme moi, joué à tous les jeux d'Assassin's Creed, l'histoire est complètement différente, tout en faisant écho, évidemment, au premier jeu, parce qu'évidemment, l'histoire de Callum Lynch, donc interprétée par Michael Fassbender, fait écho à l'histoire de Death, Miles, sans être la même, et ça, je trouve que c'est une bonne chose, et pourquoi je dis que c'est une excellente adaptation du jeu vidéo en film, parce que le scénario suit une logique de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a la quête de l'artefact, donc comme dans le jeu vidéo Assassin's Creed, donc la pomme d'Eden, qu'est-ce que cette pomme d'Eden, on va le découvrir, en même temps que le personnage, parce que le spectateur lambda, il va vraiment être comme Michael Fassbender, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est cette pomme d'Eden, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, et où je suis, pourquoi on m'emprisonne, on découvre donc les origines du personnage, que ce soit dans le passé, ou dans le présent, donc autant que ce soit Aguilar, ou Callum Lynch, et à chaque fois que le Michael Fassbender, donc Callum Lynch, il va vraiment avoir du mal sur le nom du personnage, parce que je ne l'ai vraiment pas retenu, va être activé dans l'animus, il va y avoir, à chaque fois qu'il arrive dans le passé, c'est généralement une scène d'action, qu'on pourrait caractériser comme séquence du jeu vidéo, pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed, ils vont me comprendre, le jeu était séparé en séquence, séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, et il y avait beaucoup d'allers-retours, justement, entre le passé et le présent, et vraiment à chaque fois que le personnage va dans l'animus, qui d'ailleurs au passage n'a rien à voir avec le jeu vidéo, je parle bien de la machine, et qui a clairement beaucoup plus de gueule, et qui rend vraiment bien à l'écran, je reviendrai sur l'aspect technique plus tard, mais voilà, encore un élément nouveau, la machine de l'animus, n'a rien à voir avec les jeux vidéo, est complètement nouvelle dans le film, et très classe, franchement j'adore, donc je disais qu'à chaque fois que le personnage se connecte dans cette machine, l'animus, c'est généralement pour aller dans le passé, et c'est souvent une scène d'action bien bourrin, comme si on lançait une mission dans le jeu, et qu'on enchaîne, il y a des espèces de boches, boches, des boches, il y a des boss, pardon, des méchants, plus dans le passé que dans le présent, je suis un peu dommage, il y a un acteur français qui joue dans ce film, qui a joué dans Force Spécial, je ne me rappelle plus de son prénom, et j'aurais cru que lui, ça aurait été l'espèce de semi-boss du présent, que Michael Fassbender doit affronter, mais non en fait au final, il va y avoir beaucoup de spoil dans cette vidéo, mais je vais essayer de spoiler au minimum quand même, pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ou qui n'auraient pas vu le film, mais il y a quand même donc une espèce de méchant semi-boss, dans le passé qu'Aguilar doit affronter, et va affronter Récu plusieurs fois dans le film, jusqu'à l'affrontement final à la fin, et donc ce scénario de jeu vidéo se conclut sur une chute qui est magistrale, le dernier plan du film, ça montre à quel point Justin Kersel a travaillé, il a dû je pense vraiment jouer au jeu, ou en tout cas au premier, ou peut-être qu'il y avait joué avant même de faire le film, on s'est tous demandé ce que pourrait être un Assassin's Creed dans le futur, enfin pas dans le futur, mais dans l'époque moderne telle que nous vivons à présent, beaucoup ont pensé dans l'univers du jeu vidéo, pour ceux qui sont un peu fans de jeux vidéo, beaucoup ont pensé que Watch Dogs allait être ce fameux Assassin's Creed de l'époque moderne, finalement il n'a pas été aussi populaire qu'Assassin's Creed, mais on s'est tous dit, putain mais qu'est-ce que ça rendrait un saut de la foi à l'époque moderne, et comment ils arriveraient à le justifier, le dernier plan final du film est génial, parce que c'est à la fois frustrant de ne pas le voir en entier, et c'est trop génial, je trouve ça trop stylé, le réalisateur s'est gavé, c'est-à-dire on voit Michael Fassbender aller pour sauter en haut d'un bâtiment, et pourtant on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de la paille en dessous, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, donc on se dit comment il va faire quand il va sauter, et le film s'arrête sur ça, mais c'est génial, tu as tout compris, c'est génial, franchement, bravo, bravo, il a tout compris ce que c'était Assassin's Creed, et l'histoire nouvelle qu'il y a dans le film, franchement, j'adore, je relis mes notes un peu pour essayer d'être organisé, pour ne pas que je vous le dise tout d'un coup, donc voilà, tout ça fait que c'est une excellente adaptation du jeu, l'esthétisme du film est à couper le souffle, et ça, c'était un des points forts du film Macbeth, que je l'ai aimé ou pas, donc je savais que j'allais voir de très belles images bien traitées, il y a beaucoup de fond vert, je pense, mais le fond vert pour moi est extrêmement bien géré, on va beaucoup suivre, évidemment, l'aigle, donc beaucoup de caméras en travelling, je pense, dans la foule, les soldats qui se jettent dessus, etc. donc évidemment, comme on est plongé dans un nouveau contexte, donc l'inquisition espagnole, c'est vrai que, je pense que, pour tous les joueurs, enfin, en tout cas, pour une grande majorité des joueurs d'Assassin's Creed, on ne connaît pas exactement toutes les périodes de l'histoire par cœur, donc généralement, on la découvre dans les jeux, par exemple, qu'est-ce qu'on a eu dans les jeux Assassin's Creed ? Eh bien, on a eu la période du Moyen-Âge, avec Altair, on a eu la Renaissance italienne, avec Ezio Editoré, on a eu trois jeux sur la Renaissance italienne, on a eu l'indépendance de l'Amérique, des Etats-Unis, dans Assassin's Creed III, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu la Révolution française, les pirates, on a eu la Révolution industrielle en Angleterre, et là, on découvre l'Inquisition espagnole. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne connais pas grand-chose à l'histoire espagnole, je sais juste qu'en gros, à l'époque, l'Espagne a été le terrain d'affrontement entre le monde arabe musulman avec le sultan en Espagne, et la reconquête des catholiques, donc, du coup, qui ont su, qui vont re-christianiser l'Espagne, et qui vont repousser les musulmans jusque dans la Méditerranée, du côté Maghreb, du coup. Et le film, en fait, se déroule en plein affrontement entre le sultan, et encore une fois, je ne connais pas les dates, je ne connais pas les personnages historiques, etc. Évidemment, les assassins soutiennent le sultan, donc ça se passe en Andalousie, je crois, en 1583, ou en tout le temps genre, et pourquoi ils les soutiennent ? Évidemment, ça fait écho à Altaïr, et au premier jeu, les assassins sont contre les catholiques, et ça, il y a vraiment une ambiance religieuse, qui forcément va rendre le film complexe, et même pour ceux qui ont joué au film, ils ne vont pas trop comprendre, parce que Assassin's Creed, c'est ça, c'est la religion, les catholiques, les templiers, contre les assassins, les anarchistes, les libertaires, qui défendent la liberté de pensée, le libre arbitre, qui sont là pour protéger la veuve et l'orphelin, la veuve et l'orphelin, pardon, et de se battre contre le dogme religieux, qui nous endoctrine dans une pensée unique, et finalement, il y a beaucoup d'écho dans le présent, avec justement la société de consommation, la politique, les lois, il y a vraiment une belle référence, j'adore, dans le film, et justement, j'ai vraiment adoré moi, ce thème là de l'inquisition espagnole, c'est franchement, voilà, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai noté de plus ? Oui, j'ai vraiment, comme dans tout jeu vidéo, quand on découvre des personnages, des idées, des rebondissements, etc., on va remettre en cause, en fait, les idées que l'on nous présente, que l'on nous présente, à savoir, le dôme des assassins, est-ce qu'il est, est-ce que c'est une bonne chose, ou non ? Parce que finalement, comme l'est vendue l'histoire, au tout début du film, les assassins sont mauvais. Nous, étant fans de jeux vidéo, il faut vraiment vous mettre là, dans le spectateur lambda, qui découvre le film. Il arrive, le film démarre, sur le meurtre de la mère, du personnage principal, par un assassin. Wow, c'est quand même violent, donc le spectateur lambda, il a le droit de se dire, attendez, les assassins, c'est pas les gentils, c'est pas gentil de faire ça, c'est basique comme idée. Mais en fait, il y a, une remise en cause du credo, de ses valeurs, de sa manière de penser, contre le dogme, en fait, des Templiers. Et tous les jeux, se sont joués un peu, sur l'aspect, de ses visions, on a souvent incarné, des personnages, qui remettaient en doute, les valeurs, etc. et qui soient décidés de les défendre, soit décidés de lutter contre. Et j'ai vraiment retrouvé ça avec le personnage principal, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il a grandi dans la violence, c'est un gamin qui a été traumatisé, qui a vu sa mère se faire assassiner, qui a grandi donc dans la violence pour survivre, et qui finalement l'a amené à être condamné à mort dans l'état du Texas, donc finalement, le gars c'est un mec hyper violent. Il se réveille en Abstergo Corporation, on lui dit, ben voilà, nous les Templiers, on veut lutter pour un monde meilleur, sans violence, ou voilà, etc. Et le personnage y croit, et croit, et persuadé que les assassins sont mauvais, et quand il se rend compte, en fait, vraiment de qui les Templiers sont vraiment, et ce que Abstergo va faire, et à l'aide de ses ancêtres et de son histoire, il va se réconcilier avec son passé pour forger son avenir, d'où l'image du film. J'ai vraiment trouvé dans le personnage le vrai dilemme du joueur, du personnage, et même du spectateur qui est là et qui se dit, est-ce que les assassins sont gentils ou non ? Est-ce que les Templiers sont gentils ou non ? On le sait globalement comment ça va se terminer, mais je veux dire que le film traite bien le sujet autour du personnage principal. Vraiment, et il y a ce parallèle, en fait, entre le personnage principal, donc, je ne retiens pas son prénom, c'est un truc de fou. Donc, Callum Lynch, Michael Rassbender en présent, et Aguilar, donc l'assassin, à un moment donné, donc l'assassin, quand il est confronté, il est confronté à son boss, à son méchant, son némésis, il se retrouve face à face à lui, le méchant tenant dans ses mains, avec une lame sous la gorge, sa femme, et lui, il tient un méchant. Dans cette scène, cette scène est vraiment forte et symbolique, parce que c'est là où il se rencontre, Michael Rassbender, c'est-à-dire qu'en fait, les assassins ont des sentiments et qu'ils se battent pour des nobles idéaux. Et c'est là où il se rend compte que, pareil, son père a fait ce qu'il a fait au début du film, donc il a tué sa mère, le père tué la mère, enfin, truc de fou quand même, et il l'a fait pour l'épargner. Et c'est là où il se rend compte en fait des assassins et de vraiment leur vrai credo, etc. Et j'ai vraiment adoré. Évidemment, le film n'est pas parfait et va se permettre des facilités scénaristiques pour permettre qu'il y ait des suites si les personnages, tous les personnages meurent. Beaucoup de morts, j'ai adoré. D'un côté comme de l'autre, c'est vraiment un film bourré d'action. Si au moins, le film ne va pas plaire à tout le monde, au moins, on ne pourra pas critiquer le fait que c'est un très bon film d'action. Franchement, il y a de la baston à plus savoir quoi en faire. Vous voulez passer un bon moment, mais franchement, vous n'allez pas vous regretter d'aller au cinéma voir ça. C'est un pur chef-d'oeuvre. Franchement, donc, les facilités scénaristiques, c'est évidemment très peu de fusils d'armes contemporaines. Il n'y a pas de pistolet, pas de mitraillette et on pourrait se dire c'est un peu bizarre, ils ne font que des combats pour rapport. Il n'y en a pas un qui a un pistolet qui va leur tirer dessus. Ouais, mais s'il y avait des pistolets, ils seraient tous tués et ils n'auraient pas eu tout de suite. Ou alors, à la fin, ils arrivent à aller dans ce fameux temple sans que la sécurité ne déjouille aucun... Aucun membre de la sécurité ne remarque qu'un assassin a passé la sécurité. C'est un peu bizarre en se disant que les assassins sont tous fichés. Voilà, c'est un peu léger. Mais après, évidemment, un mec saute du pont, donc le fameux saut de la foi, mais pour le spectateur lambda, il voit un mec sauter d'un pont et atterrir en étant normal comme ça alors qu'il y avait des trentaines de mètres ou je ne sais pas. Ben oui, mais ce sont des scénaristiques, des facilités scénaristiques qui sont présentes dans le trois-quarts des films hollywoodiens aujourd'hui. Donc si vous trouvez ça un peu léger et franchement batterie dans le sens que ce n'est pas crédible, alors ne parlez pas de crédibilité quand vous parlez par exemple d'un James Bond où le film Skyfall démarre sur un James Bond qui se fait tirer dessus à l'épaule, qui tombe en haut d'un pont sur le dos et qui est vivant le plan d'après. Vous devez critiquer la même chose sur Skyfall de James Bond. Vous devez critiquer la même chose sur le Fast and Furious comme on peut critiquer la même chose sur Assassin's Creed. Pourtant, ça ne doit pas nous empêcher d'aimer un film ou de même dire que le film est très bon. Ces facilités scénaristiques sont employées dans presque tous les films que l'on voit aujourd'hui. Donc... Quelques points négatifs quand même en plus de ces facilités scénaristiques mais qui moi personnellement n'ont pas dérangé mais je devais quand même le souligner. C'est... Il y a disons qu'il y a un personnage donc le personnage interprété par Mario Cotillard puisque je vous ai dit que je pense que là j'ai beaucoup spoilé à un moment donné. Le personnage de Mario Cotillard est soumis à un dilemme et remet en cause ses propres valeurs pour laquelle elle a cru se battre vraiment éradiquer la violence et que ça faisait partie de ses priorités de ses obligations mais en fait elle se rend compte que les Templiers se sont vraiment servis d'elle juste pour avoir la pomme d'Eden pour lutter contre les assassins donc ils ne vont pas s'en servir pour prôner la fin de la violence et d'enlècher les hommes donc elle remet en cause ses idéaux donc on pense qu'elle va se pencher plutôt chez les assassins c'est ce on pense que le film va tendre à la fin et au final elle décide elle jure vengeance à celui qui a tué son père vous voyez c'est méga spoil je m'en bats les couilles donc évidemment c'est Michael Fassbender du coup Calum Nietz qui a tué le père de Mario Cotillard un personnage interprété par Mario Cotillard et elle jure vengeance et évidemment ça va amener sur des suites mais on ne comprend pas trop en fait grâce à une vision notamment dans l'Animus on a vu que Mario Cotillard était une assassine assassine je ne sais pas ce que ça se dit bref donc on se dit attendez mais c'est une assassin c'est une Templier je pense que cette comment dire cette interrogation va être développée dans la suite parce que forcément il faut qu'il y ait des suites il doit y en avoir de toute façon c'est parti pour qu'il y ait des suites j'espère que ce sera un excellent réalisateur autant que Justin Cursell qui prendra la relève et franchement je pense que ce truc de Mario Cotillard sera un peu plus un peu plus développé dans les suites j'avais noté j'avais noté que le fait que la pomme des dents soit genre le moyen de résoudre la fin de la violence chez les hommes je trouvais ça un peu bizarre au début quand c'était résumé mais mais au final je pense pas que au final j'ai compris pourquoi c'était présent parce que c'était l'une des convictions de Mario Cotillard mais qui en fait est remis en cause à la fin du film voilà sur ce je suis extrêmement comblé je suis ravi peut-être même que j'irai le revoir tellement ce film m'a plu donc évidemment j'avais dit qu'il y avait beaucoup de clins d'oeil mais ça vient pas casser le rythme excellente adaptation très bon film d'action très bon film de science fiction aussi parce que c'est de la science fiction et et franchement franchement j'adore je suis fan je suis complètement fan ah oui j'ai bien aimé aussi vu que je termine sur ça après je vais arrêter dans chaque Assassin's Creed il y a un personnage historique forcément un véritable personnage historique qui a existé je vous laisse la surprise au cinéma de voir quel personnage historique ils ont choisi dans ce thème là dans ce contexte voilà c'est allez soyons fous disons que c'était un excellent film une excellente adaptation un excellent film très bon film d'action c'est magique allez voir Assassin's Creed au cinéma vous devez absolument aller voir ciao tout le monde à la prochaine Peace